Merci Madame la députée, la parole est à Madame Edwige Diaz pour le groupe Rassemblement National et pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. En matière d'immigration, le constat est sans appel. 74% des Français déclarent être insatisfaits de la politique migratoire menée par le gouvernement. Face à cette situation, et même si nous sommes habitués aux postures des Républicains qui, avant chaque élection, tentent de redurcir le ton en matière de politique migratoire, le groupe Rassemblement National se réjouit qu'une fois encore, les Républicains rejoignent les idées de Marine Le Pen, après les avoir pourtant publiquement méprisées, contestées et même fustigées. Mais peu importe, nous au Rassemblement National, comme beaucoup de Français, nous n'avons pas la mémoire courte. Ainsi, nous n'avons pas oublié le bilan catastrophique des Républicains lorsqu'ils étaient au pouvoir. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, c'est presque un million d'étrangers qui sont rentrés en France. C'est la double peine qui a été assouplie et c'est le Karcher qu'on attend toujours. Nous n'avons pas non plus oublié qu'ils sont co-responsables du chaos migratoire actuel, puisqu'ils ont par deux fois, en 2017 et en 2022, appelé à voter dès 20h05 en faveur d'Emmanuel Macron, tout en sachant pertinemment que pour les macronistes, l'immigration n'est pas un problème, mais un projet. Et puis, comment oublier que depuis 2022, les Républicains n'ont cessé de sauver ce gouvernement qui détient tous les records en matière d'immigration en refusant systématiquement de voter en faveur des motions de censure. Conséquence de ces comportements et de ces trahisons, seulement 14% des Français estiment que les Républicains incarnent l'opposition à Emmanuel Macron contre 40% pour le Rassemblement National. Et oui, les Français, dans leur grande lucidité, préfèrent toujours l'original à la copie. Et là encore, ils se retrouveront beaucoup plus dans la proposition de loi constitutionnelle déposée en 2018 par Marine Le Pen et qui est bien mieux écrite et bien plus complète que celle présentée aujourd'hui par les LR. Ainsi, leur proposition remet en cause, de manière tout à fait surprenante, la lecture gaulliste de l'article 11 de la Constitution. Alors que c'est précisément cette lecture de l'article 11 qui a fait qu'Emmanuel Macron et avant lui Nicolas Sarkozy ont été élus au suffrage universel. Cet article 11 prévoit que le Président de la République, sur proposition du gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées publiées au journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent. Mais qui peut ne pas voir ou même contester que l'immigration représente un poids considérable pour les finances publiques de notre pays ? Quelques exemples à la volée. Le coût des mineurs non accompagnés oscille, selon la secrétaire d'Etat à l'enfance, entre 60 000 et 100 000 euros par individu et par an. Autre exemple. Selon l'OCDE, les aides versées aux immigrés s'élevaient en 2018 à 20 milliards d'euros, dont 9 milliards au titre des allocations familiales, 5 milliards à travers les aides au logement et 6 milliards via le RSA. Enfin, je ne peux pas ne pas évoquer le coût faramineux de l'aide médicale d'Etat qui dépasse le milliard d'euros. Par ailleurs, qui peut ne pas voir ou même nier que l'immigration n'a pas d'impact sur la politique sociale de notre pays quand le ministère de l'Intérieur indique qu'en 2018, un tiers des ménages immigrés occupaient un logement HLM. Enfin, les conséquences économiques et sociales de l'immigration massive et anarchique sont évidemment palpables en matière d'insécurité. Les chiffres du ministère de la Justice dévoilent qu'impressionner sur 4 est étranger parle d'eux-mêmes. Tout comme les abominables drames qui ont endeuillé la France et qui portent les noms de Thomas, Lola, Morane et Laura et tant d'autres. Sur le fond, ce texte présenté par les Républicains souhaite mettre en place des quotas en matière d'immigration contre lesquels nous nous sommes toujours battus. Mais parce que nous travaillons au seul service de l'intérêt des Français, nous agirons comme nous le faisons depuis notre élection, nous votons les textes qui vont dans le bon sens, nous rejetons ceux qui vont dans le mauvais sens. Quant à ceux qui sont perfectibles, nous les amendons. C'est pourquoi nous allons inviter l'Assemblée nationale à répondre aux attentes des Français. Ainsi, nous allons vous proposer d'instaurer une primauté totale de la Constitution sur les traités internationaux, d'inscrire la priorité nationale dans la Constitution, de supprimer le droit du sol et d'appliquer une répression pénale à l'encontre des passeurs et de leurs complices. Bref, avec nos amendements, nous disposons d'un ensemble de mesures pour rendre aux Français leur pays. Chers collègues des Républicains, vraisemblablement, votre texte ne sera pas adopté parce que la NUPES est profondément et irresponsablement immigrationniste et parce que les macronistes sont fâchés avec le référendum ainsi que l'a confirmé le Président de la République à Jordan Bardella à l'issue des rencontres de Saint-Denis. Alors, si vous êtes vraiment attachés à la mise en place d'un référendum sur l'immigration, il ne vous reste qu'une solution. Votez pour Marine Le Pen en 2027.